Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Du CAC 40 en point matinal. Et donc on reprend la cotation là où on l'avait laissé la semaine dernière puisque nous avons une ouverture ici juste sous la zone des 5 433.50, zone qui était l'objectif et donc le point de stabilisation de la fin de la semaine dernière. Donc nous sommes toujours ici suite au mouvement baissier qui avait marqué un signal de consolidation et donc le rebond sur la zone majeure des 5248 points sur une configuration en rebond qui commence à prendre de l'ampleur. Puisque nous voyons qu'avec ce quasi contact ici charbon de Bollinger supérieur et bien on reste bien au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Ce qui pourrait laisser présager d'une poursuite ici du mouvement haussier. Du point de vue des indicateurs techniques, on est toutefois sur une configuration baissière ici d'un point de vue très très court terme. On le voit ici sur l'évolution des histogrammes du MACD. Nous avions une dynamique assez haussière suite à une divergence constatée sur ces mêmes histogrammes. Et puis on passe ici sur une perte de dynamique sur clairement ici sur ces histogrammes là où le RSI est lui en train de se neutraliser. Alors la neutralisation elle est bien visible puisque lorsque l'on regarde ici cette configuration de plus près et bien on oscille ici autour de cette zone des 5 433.50. Alors la configuration elle est très claire. Depuis que nous avons eu ici le comblement de ce gap, on voit qu'on n'est plus quoi qu'il en soit dans une phase dynamique baissière forte. On est potentiellement ici dans une phase d'équilibrage et si on venait à dépasser ici la zone des 5 486 points et si on venait à s'attaquer ici à ce gap de rupture, là en fonction du résultat on pourra avoir un signal de retournement. On est dans une zone d'équilibrage par contre, la zone ici des 5 352 points matérialise cette non-poursuite si j'ose dire de mouvement baissier. Par contre si après s'être stabilisé ici autour de cette zone, si les cours repassent sous la zone des 5 352 points, et bien on aura invalidé le fait que cette zone ici qui était résistance après l'ouverture du gap, et bien est redevenue support sur ces deux bougies. Donc l'enjeu du jour, au-delà d'une possible latéralisation ici autour de cette zone des 5 433 points 50, c'est en cas de consolidation par rapport à ce mouvement très court terme, préserver au moins la zone ici des 5 352 points. Si on repasse ici sous cette zone, on ne sera plus certes dans une dynamique fortement baissière, mais on restera dans une dynamique potentiellement baissière avec une succession de points hauts donc qui se ferait baissière et donc en cas de rupture dans le suivi ici de ce retour, dans le cas d'une rupture ici des 5 248 points, et bien un signal de poursuite de ce mouvement. A la hausse, et bien il faudra commencer à dépasser la zone des 5 486 points pour tenter de combler le gap que nous avions eu ici, qui nous avait donné le signal de la consolidation, pour essayer de revenir ici sur la zone majeure des 5 532 points, qui est le théâtre des récents points hauts significatifs que nous avons sur le CAC 40, donc que nous avons eu ces dernières semaines. Voilà donc l'enjeu de cette séance pour ce jour. Du point de vue macroéconomique, nous n'avons pas de chiffres majeurs dans la journée, nous avons eu les chiffres du PIB du Japon qui sont apparus durant la nuit et qui sont ressortis en forte hausse par rapport à ce qu'ils étaient attendus, mais pas de statistiques majeures pour cette journée. Voilà, je vous souhaite donc une bonne séance, on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada